Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on va s'attarder sur plusieurs choses. La première va être quelques petits tips pour vous aider à optimiser les events comme je le fais souvent dans d'autres vidéos. D'ailleurs si vous les avez ratés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche, comme ça vous sera averti de toutes les nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas non plus à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et en deuxième partie, nous verrons une revue du patch note qui est tombée hier. Alors, pour la première partie et les petits tips. J'ai trop souvent vu hier encore dans mon alliance une erreur qui est assez commune, qui est de se tromper dans quel type d'event est cumulable et surtout de faire les events dès qu'ils sortent. Par exemple, on va prendre Karuak. Karuak, vous allez devoir faire depuis le patch 50 niveaux de barbares, avant c'était 100. Et vous allez devoir user beaucoup de PA pour ça. Beaucoup de PA, plus ou moins si vous allez le faire avec 1, 2, 3, 4 ou 5 unités ou lancer des raids, etc. L'erreur sur Karuak était de le faire hier. Donc hier c'était lundi. Pourquoi ? Parce que hier c'était le premier jour du Mighty Gouverneur. Le premier jour du Mighty Gouverneur, c'est créer des troupes. Le deuxième qui est aujourd'hui, c'est tuer des barbares. Alors, il faut savoir que Karuak compte, lorsqu'on tue des barbares, ça compte pour le Mighty Gouverneur. Donc les points vont compter pour le plus grand gouverneur, mais il ne veut pas compter malheureusement pour l'appel du clairon. Vous voyez, je vais vous faire la démo. Je suis à 2310 points sur l'appel du clairon. J'ai Karuak, je suis au niveau 32. Et pour le plus grand gouverneur, je suis à 307 000 points. Si là, j'attaque, hop, si j'arrive à le cibler, vous voyez, j'attaque ma cible de niveau 32. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'attaque avec ces unités-là, ces commandants-là qui ne sont pas mes commandants les plus forts, c'est normal, c'est pour les faire lever les, parce que Karuak, ça rapporte beaucoup de points d'XP, surtout les paliers de 10 en 10. Vous le savez, donc le faire avec ces unités-là, ça me permet de les lever les sans user de livre d'expérience et de consacrer mes livres à mes commandants légendaires. Donc, on va le voir, c'est lancé maintenant. Vous allez le voir, donc, pour rappel, 2310 là, le plus grand gouverneur, 307 000. Donc, 2310, je n'ai pas bougé. Et 329 000, combien de points j'ai pris ? J'étais à 31, donc j'ai pris les points x 5 des barbares 31, 4500 x 5. Donc, voilà. Donc, Karuak compte vraiment pour le plus grand gouverneur. Donc, n'hésitez pas. En revanche, c'est des barbares qui comptent pour le plus grand gouverneur, mais qui ne comptent pas pour les autres events de barbares, comme l'appel du clairon. Ensuite, deuxième chose, on a eu, nous, sur notre serveur, la roue de la chance qui vient de pop. La roue de la chance, quand elle pop toute seule, sauf si vous allez la maxer tous les jours, mais sinon, vous ne faites pas la roue de la chance le jour où elle pop. Si vous faites moins de 60 tours de jour de la chance, la roue de la chance, vous la faites uniquement que lorsqu'il y a un event cumulé de dépenses de gemmes. Donc, vous attendez le dernier jour, le troisième, puisque ça dure trois jours en général, la roue de la chance, rarement deux. Si jamais, au dernier jour, il n'y a pas eu d'event plus de gemmes, là, vous pouvez dépenser vos gemmes dans les roues de la chance. Sinon, vous ne le faites pas. Si vous le faites en amont, vous allez être déçus d'avoir claqué vos gemmes alors qu'il y a un event après et vous n'allez pas pouvoir cumuler les events. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais attendez lorsque vous ne faites pas un max d'un event comme un max de tour de roue. Attendez le dernier jour afin de voir si vous ne pouvez pas cumuler plusieurs events en même temps. Il est courant qu'en même temps que le plus grand gouverneur, les barbares, on est des loirs à faire en même temps et on est aussi, par exemple, un appel du cléon. Ça arrive souvent. On a des cumuls comme ça. On a des cumuls avec armées surpuissantes aussi. On peut avoir un event en même temps qui va vous permettre de créer des troupes ou de dépenser des boosts de création de troupes, etc. Donc, vraiment, attendez toujours le meilleur moment, le moment le plus propice. Alors, je sais que certains ont tout de suite envie de dépenser et de faire tout de suite les events. C'est normal. Parfois, il s'est un peu calme et donc on se rue sur les events. Mais la patience paye toujours. Comme je vous le disais dans la vidéo, plus que des gemmes, comme on dépense ces gemmes que j'avais faites il y a maintenant quelques temps, la patience paye dans ce jeu. Donc, attendez de maxer les events. Ça vous rapportera toujours beaucoup plus et vous avez vraiment beaucoup à y gagner. Quand vous attendez plus que les gemmes pour faire la roue de la chance, la différence, elle est vraiment très, très importante. Pareil là pour le fait de faire carruac. Vous voyez, je n'ai fait que des carruac pour le moment. Donc, je suis au niveau 33 et j'ai déjà 329 000 points pour le deuxième jour du plus grand gouverneur, sachant qu'on n'est qu'en début de journée. Donc, j'ai largement le temps de faire bien plus. Voilà pour cette partie petits tips. On va aller voir maintenant la revue du patch qui est sortie hier. Le patch note est tombé hier. On n'a pas encore reçu le mail. Je vérifie pendant que je parle. On n'a pas encore reçu le mail. Non. Qui nous indique ce qu'il va y avoir dans ce patch note. On a uniquement eu l'information sur le Facebook de Rock et ils ont mis le lien sur le Discord. On va aller voir ça tout de suite. Voilà. On se retrouve donc sur le Facebook de Rock avec le patch note. Et on voit que le patch note 1.0.25 sera passé la semaine prochaine. Donc, il sera passé le 9 octobre dans 8 jours précisément à 6h UTC, soit 8h pour nous. On n'est pas encore passé en heure d'hiver en France. Donc, ce sera 8h pour nous. Et ce patch s'appellera Serioli Crisis. La crise de Serioli. Alors, on va avoir quand même 3h de patch down. Ça, c'est important. C'est toujours long. D'habitude, même ce genre de patch, c'est quand même un peu moins. C'est 1h et 3h, ils peuvent déborder. Alors, la dernière fois, on a eu de la chance. Ça a pris un petit peu moins de temps. Mais ils ont duré down 10 minutes par-ci, par-là après. Mais 3h quand même, ça veut dire que ça sera down de 8h à 11h. Et on va voir ce que ça nous apporte. Alors, de ce que j'en ai vu, ça va nous apporter 5 nouveautés. Donc, le premier, c'est le plus important toujours. Ça nous apporte l'event qui s'appelle la crise de Serioli. De Serioli, pardon. Donc, la crise de Serioli. On le voit. Déjà, on se retrouve, on voit sur ce screen, on est dans une... On ne connaît pas, c'est une femme barbare qu'on n'a jamais vue. Et on est dans un type de présentation Rock qu'on n'a jamais vue. On n'a pas d'autres visuels comme ça sur Rock. Donc, c'est intéressant. Ça veut vraiment dire qu'ils ont travaillé à la suite et à des nouveaux events qui changent vraiment de ce qu'on avait déjà. Alors, on a toute l'histoire. Donc, on a Challenge ou Quick. Donc, Challenge, j'imagine, ça doit être à plusieurs. Quick, ça doit être tout seul et on peut le faire... Ouais, peut-être, on verra bien. Donc, on peut le faire 3 fois. On voit, on est limité. Ça doit être un nombre d'essais limité par jour et les récompenses qui sont reset au bout de 53 minutes. C'est ce qu'on peut en déduire. 5 sur 5 en Reward Chance. Voilà les informations qu'on a à l'écran. Et on voit qu'on a un niveau en haut, Easy. Donc, comme pour Karuak, justement, on a différents niveaux pour cet event et donc des récompenses qui seront forcément en fonction de ce niveau. Alors, et on voit que le mode Quick il y a un bonus Reward. Donc, il doit y avoir une petite différence que lorsqu'on le fait en Quick et en Challenge. Alors, dans un Royaume Croisé, donc, les gouverneurs peuvent se battre, joindre par team de 4 pour entrer dans le champ de bataille et avec pas de possibilité de s'échapper. On va devoir travailler ensemble pour battre la rébellion Séroli, résoudre la crise, sauver le roi, haine et revenir au château, à la maison en tant que chasseur royaux. Donc, voilà ce qu'on en sait. On n'en sait pas grand-chose. La grosse nouveauté, c'est, si on en croit ce qui est écrit, qu'on va pouvoir faire des équipes de 4. Donc, c'est sympa. C'est le premier event qu'on a comme ça. On va pouvoir faire des équipes de 4. Donc, il va bien falloir choisir, évidemment, les 3 personnes avec qui vous allez vous mettre parce que s'il y a des bonus à la clé et surtout que l'ombre d'essais est limité par jour, il ne va pas falloir se rater. Deuxième event qu'on a, deuxième information, ils introduisent le parchemin Lucerne. Alors, on voit, on a un parchemin, on avait déjà eu ce type d'event. Ce n'est pas une nouveauté, ça en revanche, en visuel. Et avec un niveau de parchemin, et encore une fois, on a un système de saison. Et on voit, donc ça doit aller très loin parce que la dernière fois, ça avait été au niveau 30 ou 40, il me semble. On voit, une saison là, en bas, ça dure 92 jours sur le screen. Donc, on peut présumer qu'une saison, ça dure peut-être 100 jours. On cherche des indices pour l'ancien parchemin et découvrir des trésors anciens qui sont cachés au travers du pays. Chaque instance de l'event est considérée comme une saison entière. Au début de chaque saison, chaque gouverneur reçoit un parchemin de Lucerne. Il faut faire différentes challenges qui sont décrites dans l'ancien document. Et ça va nous aider à monter dans le parchemin sur les différents niveaux. Plus on monte, plus on a des récompenses. à la fin de chaque saison. On peut aussi, voilà, alors bien évidemment, c'est une entreprise lucrative, Lilith. On peut aussi payer et c'est là qu'on voit divine inertance. On peut aussi payer pour monter notre parchemin et activer des indices bonus et en même temps, activer un thème limited edition, un thème limité de la ville, comme d'habitude. Donc, vous le voyez, il y a deux gammes de récompenses. Les récompenses 1 qui sont pour, je dirais, les free players et en achetant un pack, vous pouvez très certainement, vous pouvez accéder à des coffres divins, des divines, c'est inéritant, inéritant ce qu'il y a écrit, des divines inéritant et on peut accéder à des récompenses qui sont nettement mieux. Vous voyez, déjà la première, on a une sculpture en or contre un coffre de niveau, trois coffres de niveau 1 de ressources. Donc, effectivement, il n'y a pas photo dans le niveau des coffres et plus on monte et plus ça doit être dingue. Donc, voilà, là, un gros avantage si vous achetez, évidemment, une nouvelle fois, un pack. Le troisième chose, le équipement système upgrade, on se retrouve sur la forge et ça, c'est une bonne chose qu'ils apportent des améliorations à la forge car il y en avait pas mal à faire pour avoir un système plus performant. Ils disent qu'ils ont écouté la communauté rock qui leur a fait beaucoup de retours, ça c'est top. Ils ont ajouté un système de tuto. Enfin, j'espère qu'il est bien fait mais en général, leurs tutos, jusqu'à présent, ils n'étaient pas terribles du tout. Donc, espérons que celui-ci sera clair. Ils ont ajouté des nouvelles quêtes. Donc, jusqu'à présent, les quêtes se limitaient au niveau 50. Arrivé au niveau 50, vous aviez eu un deuxième parchemin. C'était un parchemin légendaire, il me semble. Un deuxième parchemin légendaire où il était mauve, épique. Bref, c'était un casque et je crois que c'était épique. Un deuxième parchemin épique et une fois que vous aviez eu ces deux parchemins au niveau 50, le deuxième au niveau 50, le premier au 40, si je crois, les quêtes étaient finies. Là, ils en ont rajouté. C'est super. C'est vraiment bien. On va pouvoir aller plus haut. J'espère qu'on va aller jusqu'au niveau 100. Ça serait bien d'avoir encore plein de nouvelles équipements. Ça aiderait à stuffer tous nos commandants, du moins les commandants principaux puisque c'est eux qu'il faut équiper en premier. Enfin, les équipements, les matériaux d'équipement vont pouvoir être démontés pour des équipements de niveau inférieur. Je ne sais pas si ça vous a arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. lorsque vous créez un item, lorsque vous faites monter au niveau votre équipement, votre matériel, pardon, il se peut que vous appuyez sur max sans le faire exprès sur la case d'après, ce qui fait que vous transformez des items verts en items bleus et vous êtes coincé parce que vous avez des parchemins verts. ou sinon, si vous dropez un parchemin vert et que vous n'avez plus que des minerais bleus, vous êtes obligé de refaire beaucoup de minerais pour avoir de nouveau des minerais verts et pouvoir faire ce parchemin qui est d'une moindre qualité en plus, en termes de minerais et de niveau que ce que vous faites actuellement. Donc là, on va pouvoir disbander, on va pouvoir démonter les minerais de qualité supérieure pour récupérer des minerais de qualité inférieure. Ça, c'est vraiment bien parce que moi-même, je me suis retrouvé bloqué à cause de ça, à devoir attendre plusieurs jours à cause d'une mauvaise manipulation d'avoir appuyé sur Max. On va avoir une fenêtre optimisée sur notre quantité de ressources et ils vont améliorer l'interface, etc. Ça rend plus facile et que tout le monde comprenne plus facilement comment ça fonctionne. Et quatrième point, ce n'est pas 5 points, donc c'est 4 informations. Ils ont réduit le lag de l'Ark of Osiris. Alors, je crois que les deux derniers patchs, ils avaient dit pareil. Donc là, j'espère que ça a vraiment moins ramé parce que parfois, c'était vraiment difficilement, voire injouable. D'ailleurs, pendant la Ligue Osiris, ils nous ont envoyé une mail puisque ça lagait tellement qu'ils ont proposé de rejouer les matchs à certaines alliances, même à toutes les alliances, même s'il est victorieux ou refusé. Donc, ça n'a pas été fait. Après, qu'un joueur ait été banni, il pourra se connecter. Ce n'est pas le compte qui est banni, c'est juste le joueur qui est banni. Donc, il pourra switcher de compte. Bon, ça, c'est bien pour ceux qui se font bannir. Et sachant qu'il y a des bannes qui sont pour des raisons vraiment inconnues, j'ai moi-même dans mon alliance un joueur qui s'est fait bann en pleine bataille de KVK avec sa ville qui scellait une porte. Donc, le chill s'est défait et il s'est fait zéro, malheureusement, sans raison et il s'est fait une banne par la suite ou du moins pour une raison assez inconnue. Ensuite, ils ont baissé les coffres d'expérience de 7500 à 7000 sur le stage 1 de la Eve of the Crusade. Donc, ça, ça n'a pas vraiment d'importance puisque c'est vraiment mineur 7500 à 7000 et ils ont optimisé la musique du jeu. Voilà, donc un patch assez intéressant surtout au niveau du parchemin de Lucerne. Il va falloir voir comment c'est fait parce que c'est long donc j'espère qu'il y a vraiment beaucoup de niveaux. ça va sûrement permettre d'occuper les joueurs surtout en Inter-KVK parce que l'Inter-KVK s'il dure comme la dernière fois un petit peu moins d'un mois ça reste assez long quand même et il faut réussir à canoncer avec des quêtes pour pas que les joueurs s'ennuient et tourneront et surtout voir ce que vaut Seroli je ne vais pas y arriver Seroli Crisis la crise de Seroli voir ce que ça vaut ça peut être sympa et recréer des nouveaux teams au sein des alliances. Voilà c'est tout pour cette vidéo avec quelques tips et la revue du nouveau patch note le 1.0.25 la crise de Seroli j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne et à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock